Chers amis, recevez mes salutations de la part de notre Seigneur, votre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a payé les tronçons, il a livré sa vie, bien aimé, bien entendu, pour notre liberté à nous. Soyez bénis, je voudrais vous savoir vraiment, très très nombreux, en bonne santé surtout, la santé mentale, la santé du point de vue somatique, je crois que nous allons bien. Je voudrais prier pour ce temps pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire, puisse nous disposer encore, pour que ce temps de la parole soit un moment de révolution spirituelle dans notre vie. Je crois que le Saint-Esprit vient dans notre vie pour nous communiquer la pensée de Dieu. Je veux prier Dieu pour que le Saint-Esprit vienne reviller nos sens, redynamiser notre entendement pour que ce temps soit donné à élever le nom de Jésus. Non, nous voulons voir en ces lieux que seul le nom de Jésus soit élevé en tout, en tout. Nous te rendons grâce notre Père et nous te bénissons. Merci pour cette journée que tu nous as donnée, mais merci pour ta main de gloire, merci pour ta protection, la sécurité, oh Dieu, dont nous avons fait l'objet de ta part. Nous te bénissons parce que la Bible nous dit ceci, lorsque vous prier dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Nous établissons ton règne de gloire en ces lieux et nous proclamons ta Seigneurie et nous reconnaissons que tu es notre seul Seigneur. Règne, règne encore et règne. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen, Amen, Amen. C'est pour moi encore une occasion de joie, de reconnaissance devant Dieu. Je veux venir avec nous la parole de Dieu que nous avons commencée depuis la semaine dernière dans le livre des Galates, chapitre 5, cette fois-ci. Nous poursuivons notre marathon. Alors, je lis à partir du 1er verset, bien entendu, jusqu'au verset 9. Je lis la parole de Dieu. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons réellement libres. Alors, résistez. Ne vous laissez plus attacher avec les chaînes d'esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncis, le Christ ne vous servira plus à rien. Encore une fois, je tiens à le dire à tout homme qui se fait circoncis. Il est obligé d'obéir à toute la loi. Vous qui cherchez à devenir juste par la loi, vous qui êtes séparés du Christ, vous qui avez perdu ce que Dieu vous a donné. Pour nous qui croyons, nous espérons que Dieu nous rendra juste. Et c'est avec l'Esprit Saint qu'il nous fait attendre cela avec impatience. Quand quelqu'un vit uni au Christ Jésus, être circoncis ou ne pas être circoncis, cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de croire et de montrer sa foi en aimant. Vous étiez bien parti. Qui vous a barré la route et vous empêche d'obéir à la vérité ? Cet empêchement ne vient pas de Dieu qui vous appelle. Un peu de lévin, feu lévin, toute la pâte. Quel texte formidable ! La Bible dit ceci, c'est pour la liberté que Christ nous a affongis. Ce texte commence ceci. Alors, soyez vraiment libre. J'aime cette partie du texte qui commence, par exemple, c'est pour la liberté. Donc, c'est Christ est venu dans notre vie parce qu'il nous a trouvés dans une vie de dépendance. Des dépendances vis-à-vis de nos maîtres parce qu'on était esclaves, on dépendait des autres, vis-à-vis de nos traditions, de nos coutumes. Parce que quand on parle de la loi, la loi, c'est l'ensemble des règles dans les différents secteurs de notre vie, en fait. C'est-à-dire qu'on dépendait de ces lois, de ces choses-là pour que nous puissions obtenir une parcelle d'autorité. Donc, en réalité, nous étions comme des personnes libres, celles qui sont en prison, bien entendu, avec une liberté conditionnelle. C'est-à-dire que ces personnes sortent, bien et bien poussaient prendre un petit moment de repos en promenade, mais on se rend compte qu'ils sont encore sous esclavage, sous contrôle de quelque chose. Alors, Christ est venu, c'est merveilleux cette parole, c'est Jésus-Christ qui nous rend libre de toutes formes de captivités possibles. Alors, le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Je voudrais m'interroger à nous tous, est-ce que sommes-nous vraiment libres? Sentons-nous vraiment libres? Vivons-nous vraiment dans la vraie liberté? La liberté, c'est défini comme étant la capacité ou l'option qui consiste à faire les choses sans contrainte, bien entendu, de quoi que ce soit. Et là, l'apôtre Paul nous parle, il parle au peuple des Galates parce qu'il s'est rendu compte que, en fait, quand il a eu toutes ces questions qui lui ont été posées par rapport à la vie des Galates, il s'est rendu compte que, quoi qu'ayant reçu la grâce, la liberté en Jésus-Christ notre Seigneur Sauveur, ce peuple a continué à vivre encore sous une espèce et les contraintes de la loi. Alors, l'apôtre Paul dit ceci, alors, résistez. Ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. Nous verrons dans le Seigneur. Christ nous a franchis. Mais on se rend compte que, bien aimé, nous restons encore dans certaines contraintes qui nous sont imposées. Écoute, je vais dire ceci. Écoutez, aujourd'hui, on ne peut pas prêcher la parole de Dieu parce qu'on n'a pas fait la théologie. On ne peut pas. Nous rentrons dans les églises, il y a tellement de lois, trop de lois et trop de légalisme. Fais si, ne fais pas si. Fais si, même pour pouvoir prier Seigneur Jésus-Christ, on se rend compte que, non, il ne nous est pas permis à nous de citer le nom de Jésus. On ne peut pas prier à voix haute ou on ne peut pas prier à voix basse. Nous sommes dans le Seigneur, mais en fait, nous nous retrouvons encore enchaînés dans une espèce de prison qui n'a pas de nom, une prison invisible que j'appelle la prison mobile. Donc, nous sommes en faste. Je parle bien de l'ordre. Je ne parle pas de la discipline. Mais nous nous rendons compte qu'au-delà de ces notions de discipline et d'ordre, nous nous lions encore dans d'autres choses, mais qui nous font encore prisonniers au niveau de notre esprit. On nous a dit qu'avant de faire ceci, il faut passer par ça. Avant de devenir ceci, il faut passer par cette étape. Avant d'accéder à telle fonction, il faut 12 étapes. Avant d'obtenir un mari, il faut jeûner 21 jours. Avant d'obtenir une faveur, une grâce, avant d'un boulot, il faut jeûner le jeûne d'Esther, il faut jeûner encore 140 jours. Donc, la notion de la grâce n'existe presque plus. C'est comme si nous sommes conditionnés par une série d'étapes. Nous sommes conditionnés par une série de choses pour arriver à. Ça, c'est la loi du monde. Ça, c'est la manière dont les hommes ont établi des critères, les critères de sélection. Dans la réalité, s'il faut tenir compte de certains critères de sélection, nous autres, on ne presserait pas la parole de Dieu. On ne presserait pas la parole de Dieu. On ne ferait pas un certain nombre de choses que nous faisons. On arrive, non pas dans les églises, mais, excusez-moi, nous arrivons dans les systèmes. Des systèmes qui sont établis. Tu viens d'arriver il y a 3 jours, tu ne peux pas en parler. Tu viens d'arriver il y a une semaine, tu peux en parler. Tu viens d'arriver il y a 2 mois. Mais ta place n'est pas parmi ces gens-là. Simplement parce que nous ramenons encore la loi, mais sous une autre forme. Nous nous oublions ce qu'on appelle la loi de la liberté. L'apôtre Paul dit, je le constate, Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Sommes-nous réellement libres? J'en sais rien. Sommes-nous vraiment dans la liberté de Christ? Je n'en sais rien. Et nous voyons l'apôtre Paul qui est en train de parler bien-aimé. On nous met dans les lois, la loi de la circoncision. Il faut faire ceci, trop de lois tuent la loi en fait. Mais écoutez, nous allons voir le verset 7 qui m'a beaucoup intéressé. L'apôtre Paul dit ceci. Vous étiez bien partis. Qui vous a barré la route? Et vous empêche d'obéir à la vérité? Vous étiez bien partis. Il y a des chrétiens, des frères et des sœurs qui étaient chrétiens dans leur pays d'origine. Qui craignaient Dieu d'une certaine manière qu'on ne peut pas imaginer. Qui avaient un certain respect à l'orthodoxie de la parole de Dieu. Ils avaient une crainte. Ou je ne sais pas moi où tu priais avant, j'en sais rien. Mais il arrive un certain moment. On remarque qu'il y a des gens qui ont commencé avec Dieu avec un zèle terrible. Mais aujourd'hui on se rend compte bien-aimé par rapport à certaines rencontres, par rapport à certains milieux, par rapport à certains endroits, à certaines personnes qui vivent dans une certaine liberté. Nous aussi, petit à petit, nous commençons à imiter ces personnes-là. Bien-aimé, s'il vous plaît, il y a des choses, ce qu'on appelle la valeur ajoutée, ce qu'on appelle le feu étranger, bien-aimé, qu'on a rajouté dans notre foi. Ça n'a rien à voir avec l'orthodoxie, notre foi originelle, notre croyance qu'on avait bien-aimé. Il y a des choses qu'on ne peut pas perdre, mon frère, ma sœur. Il y a des choses que tu ne peux pas perdre. Il y a des choses que tu ne peux pas perdre, je répète. Il y a des choses que tu ne peux pas perdre. Je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui, s'il te plaît. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi, bien-aimé. Relève-toi. Reprends les choses que tu faisais avant. Tu avais un zen exceptionnel. Tu servais Dieu avec détermination. Quand tu servais le Seigneur, ça donnait envie aux autres de pouvoir le servir. Je voudrais prier, bien-aimé, pour que tu permettes au Saint-Esprit de te redonner le zen avant. Mais servir Dieu, c'est un privilège. Je répète encore, il y a des choses qu'on ne perd pas. Il y a des choses, bien-aimé, qu'on ne peut pas perdre. C'est permettre de perdre. Reprends ton premier amour. Recommence l'adoration que tu faisais. Reste longtemps dans la présence du Seigneur. Mieux vaut un jour dans ses parvis. Tu servais Dieu avec joie. Tu servais Dieu avec bien-aimé, beaucoup de liberté. Avec amour. Mais tout devient une contrainte. Si on ne t'appelle pas, tu ne viens pas à l'église. Tu viens à l'église comme si on te poussait à faire des choses. Ton amour a diminué. Ton premier amour a diminué. Vous qui étiez bien parti. Souviens-toi de tes premières heures de la foi. Le zèle que tu avais. Le zèle de ta maison. Mais dévore. Christ dit. Dieu est éternel notre Dieu. Dieu de gloire et Dieu de l'éternité. Je me souviens, oh Dieu, de l'amour premier que tu as vivu dans mon corps le jour où tu m'as appelé. Les mauvaises rencontres ramènent des mauvaises influences. Les mauvaises langues, oh Dieu, ramènent des mauvaises pensées. Ta parole nous dit dans 1 Corinthians 15 verset 3. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dieu, tout esprit, toute influence qui vient détruire tout ce qui veut me séparer de Dieu. Je veux me séparer de ce qui me sépare de Dieu. Je veux m'éloigner de tout ce qui me sert de Dieu. Seigneur, je t'en supplie, s'il te plait, viens m'aider. Je veux continuer à te servir. Je veux continuer à te plait. Rélève-moi. Je veux te servir comme autrefois. Je veux, Seigneur, recouvrir mon zèle d'avant, mon courage d'avant. Je veux te donner avec joie. Je veux s'aimer avec joie. Je veux te donner mon offrande. Je veux te payer ma dîme. Je veux te donner mes libéralités. N'est-ce pas ta parole qui nous dit? Servez l'éternel avec vos biens et les prémices de vos revenus. Seigneur, que tout en moi puisse te servir. Josué a dit, quand tu as vu les autres négliger, quand tu as vu les autres abandonner, Josué dira, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Je veux te servir avec détermination. Je veux te servir avec amour. Je veux te servir avec zèle. Redonne-moi la force au Dieu de pouvoir te servir. J'ai un prix à remporter. J'ai des victoires à gagner. Donne-moi ta force. Donne-moi ton intelligence. Seigneur, s'il te plaît, tu es allé jusqu'au bout. Et tu as gagné la bataille du destin. Seigneur, merci encore que toutes les mauvaises influences quittent ma vie. Toutes les mauvaises influences quittent mon église. Toutes les mauvaises influences quittent mon entourage. Et que le saint Jésus vienne m'aider pour que je puisse plaire. Je veux redémarrer avec toi. Je veux réchanter avec toi. Je veux t'acclamer différemment. Seigneur, de la manière dont je n'ai pas fait jusque-là, te servir avec force et détermination. Dans le nom de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur, J'ai ainsi prié. Redonne-moi le goût de la lecture de ta parole. Le goût de l'église comme la Bible dit. Ils étaient assidus au temple. Au nom de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Voilà chers amis, c'est un temps d'interpellation pour moi parce que c'est l'année de la révolution. Tu as perdu de la vitesse. Tu as perdu de l'élan. Tu commences à faire des choses comme un fonctionnaire. Tu commences à faire des choses par formalité. Tu le fais parce que le pasteur a dit. Tu le fais parce que... Non. Il est temps bien que chacun se souvienne de son amour, de son premier amour. Renouvelle ton amour avec le Seigneur dans les cultes personnels. Quand tu viens, on s'ouvre sur la chaîne Auro Télécom, bien entendu, la chaîne 142, hein, Marathe Télévision. Inscrivez-vous. Je vois que les inscriptions sont en train de s'augmenter petit à petit. Mais on peut faire plus. Créons le cercle d'amis pour que cette parole-là soit partagée. Regarde pas ça seul. Partage avec un collègue de service. Partage avec un ami du quartier. Partage avec quelqu'un de la famille. Avec les enfants. Que nous tous, nous puissions nous inscrire. Et je bénis le Seigneur, ma prière, que ce temps devienne un moment de révolution des familles. Que ça révolution quelque chose dans votre famille, dans votre vie. Réanalysez cette flamme qui commençait à diminuer. Soyez bénis. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Merci. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...